...en fixant les prix et les trajectoires de chaque course. Ces derniers temps, à Kinshasa, les taxis humains font des courses de demi-terrain. Ils fixent les prix à 500 francs congolais. Un reportage de Nanou Mbopoiti et de Béatrice Chakou. Circuler à Kinshasa est devenu un casse-tête. L'on assiste depuis un certain temps au retour en face de la pratique des courses dites demi-terrain. Des chauffeurs de taxis ont décidé de raccourcir leur trajectoire au détriment de l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa. On est en train de s'en parler. Le comportement de tous les acteurs en présence, des agents de l'État, les chauffeurs et passagers posent un véritable problème. Que le ministre en charge de Triscord suive de près ce problème des demi-terraines ? Là, par exemple, j'ai l'air d'un des gouverts, mais je suis obligée de prendre plusieurs taxis. Des mentalités sur le respect des lois en vigueur au regard des plaintes provoquées par des tracasseries, il y a lieu d'interpeller l'autorité urbaine. Suivant présent l'état des délabréments très avancés du pont Bongolo qui menace de s'affaisser avec Serge Merlin-Mata. Nous sommes sur le pont Bongolo, jeté sur la rivière Founa, non loin de l'université Kimbanguiste, dans la commune de Kalamou. Ici, les premiers signes en marche, la modernisation de ces ponts routiers ne sont pas encore visibles. Et pourtant, le gouverneur de la ville de la province Kinshasa avait lancé en date du 29 octobre 2019 les grands travaux de réhabilitation de ces ponts routiers, qui n'ont toujours pas commencé jusqu'à ces jours. L'inquiétude a alors gagné la population. Nous sommes fatigués, trop de promesses, rien ne se passe ici. Il faudrait tout simplement qu'ils puissent démolir ces ponts. Défiguré avec le temps et totalement délabré, cet ouvrage, vieux de plusieurs années, constitue actuellement un danger permanent pour les usagers de la route et la population environnante. Nous souffrons ici, nous sommes sous les eaux, en cas de pluie d'Illivienne. J'ai vraiment beaucoup à dire, mais j'ai mes réserves. Nous irons jusqu'où comme ça ? Et pourtant, nous sommes à Kinshasa, comme si nous étions au village. Pour l'heure, son effondrement est en train d'être précipité par les eaux de la rivière Founa, qui déborde souvent à chaque occasion de pluie d'Illivienne, en portant également des ordures. Les ménageurs qui viennent sont tassés sur les deux côtés du pont Bongolo. Nous sommes en train de déclarer ce qui nous appartient. On ne peut pas exploiter la route. Même les transports en commun sont tentés de retourner, mais il faut arranger aussi ce qui nous appartient. Nous sommes le petit peuple. Veuillez arranger la route. Nous vous invitons, monsieur le gouverneur, avec votre gouvernement provincial, à revoir rapidement votre comptabilité pour que la route de Bongolo, les travaux, puisse être relancée d'ici le mois de janvier. Franchement, c'est terrible là-bas. Le pont-là ne coûte pas les milliards. Il est donc nécessaire de suspendre les trafics sur ce tronçon avant que les pieds n'arrivent. La relance de l'activité des Transco sur la mise en circulation des nouveaux BIS, si j'ai au centre d'une séance de travail, que le ministre des Transports et Communication, Didier Mazenga, a eu ce mercredi avec le comité de gestion. Vital Bakabitas, laissez le rapportage. Le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tisseke de Tchilombo, tient à la revitalisation des Transco. La séance de travail du ministre des Transports, les voix des Communications, Didier Mazenga Moukanzou, avec les conseils d'administration, a permis de baliser les nouveaux chemins. Rémi Cacioco, président du conseil d'administration des Transports. Son Excellence, Monsieur le ministre, nous a appelés pour qu'on fasse le point sur la situation de l'entreprise. C'est comment l'entreprise revient au travail. Il y a de nouveaux BIS qui sont venus, il y a des préalables pour que ces BIS se roulent, il y a des préalables pour qu'on répare un certain nombre de BIS anciens pour qu'ils rentrent en circulation. C'est des problèmes liés à l'activité des Transports qui ont été débattus dans une longue séance de travail, évidemment. Et nous continuons à solliciter son appui et l'appui du gouvernement pour qu'on décante les problèmes sérieux, les problèmes structurels qui pèsent sur le Transco. Le jour où notre partenaire qui a mis en place l'entreprise, le groupe français RATP, quittait notre pays, ils ont dit que cette entreprise n'allait pas survivre pendant six mois après eux, derrière eux. Mais nous sommes à huit ans aujourd'hui, donc il y a eu quand même un effort qui a été fait. Le ministre des Transports et des Voix de Communication, Didier Mazenga Moukanzou, a rassuré les membres du Conseil d'administration qu'il s'impliquera dans l'exonération des 14 conteneurs transportant les pièces de réchanges des BIS Transco. Concernant la problématique de tarification du billet, le patron des transports a indiqué qu'il est en concertation avec son collègue de l'économie pour arrêter un nouveau tarif de BIS Transco. Ce, avant de confirmer l'arrivée du troisième lot des 110 BIS Transco le 26 janvier 2021 au port de Beaumont. Les présidents des ligues, des jeunes, des partis membres de l'Union sacrée se sont retrouvés pour arrêter une stratégie commune en vue de faire face aux enjeux politiques de l'heure. A l'issue de cette réunion, ils ont fait une déclaration de soutien lue par le Dr. Emani Dioko, qui est au micro d'Alain Bikaï. Ligue de jeunes de l'Union sacrée de la Nation, réunissant plusieurs ligues de jeunes des partis politiques, et a adhéré à la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tuzégué de Tullemont. Rémercions sincèrement les présidents de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tuzégué de Tullemont, pour avoir désigné l'informateur en fin d'identifier la nouvelle majorité parlementaire par l'entremise d'une personnalité d'expérience et d'équilibre, messieurs les professeurs et honorables sénataires modestes, par dit que, félicitons et encourageons l'informateur pour sa désignation à cette fonction et nous prions de faire preuve de ses immenses talents comme homme de terrain, de dialogue et d'ouverture, envie de doter au chef de l'État et à la nation une nouvelle majorité parlementaire qui devrait rejoindre la vision de l'Union sacrée de la Nation que pilote le président de la République, laquelle vision met en exergue l'intérêt supérieur de la Nation et le bien-être du peuple congolais. Encourageons les députés nationaux venus des horizons politiques divers pour servir le peuple via l'Union sacrée de la Nation et leur prudiant et faire preuve de l'amour à la patrie en privilégant l'intérêt supérieur de la Nation et le bien-être du peuple congolais en votant pour les tickets que présentera l'Union sacrée de la Nation à l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Invitons la jeunesse congolaise, dans toute sa diversité, à soutenir le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tchisekévi Tsunogo et d'adhérer massivement à l'Union sacrée de la Nation. Le mouvement pour les rénouveaux, MSR, réaffirme son soutien à l'Union pour la Nation initié par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tchisekévi Tchilombo. C'était au cours de la matinée politique organisée à son siège dans la commune de la Gombe. Nicole Seseploka et Raphaël Nsadi, on signe ce reportage. Devant les représentants de toutes les fédérations, le mouvement social pour le renouveau, MSR, le parti politique des leaders de proximité s'engage à accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekévi Tchilombo, dans sa nouvelle vision pour le salut du peuple congolais, a indiqué son secrétaire général et président du regroupement ADRP, l'honorable François Roubota Massoumbouko. Qu'est-ce que la population congolaise doit attendre du MSR ? Cette volonté politique que viennent d'exprimer les bureaux politiques de notre parti, d'accompagner son excellence, M. le président de la République, Félix Antoine Tchisekévi Tchilombo, dans sa vision, union sacré pour la nation, pour objectif, la refondation d'un État congolais. Et tout ça, c'est pour le bien du peuple congolais. Donc, c'est ce que le peuple congolais doit attendre de nous, cet accompagnement exprimé de vive voix. Notre regroupement politique s'est exprimé en date du 13 décembre 2020. Nous donnons un mandat et nous renouvelons sa confiance pour qu'on aille rencontrer son excellence, M. le président de la République, pour lui dire que l'ADRP, qui est notre regroupement, a capté 5 sur 5 son appel au peuple congolais de l'accompagner dans la vision qui est la sienne. Et nous lui avons transmis ce message et c'est ça la position officielle. L'ADRP nous accompagneront. Le président de la République, Félix Antoine Tchisekévi Tchilombo, dans sa vision. Le bureau politique du MSR met en garde tous ceux qui posent des actions démesurées sans avoir reçu le mandat du parti. Je vous parle comme secrétaire général du mouvement social pour le renouveau. J'ai avec moi la force politique que sont les députés qui sont avec nous. Le président en a besoin. Alors, ces autres qui parlent, ils sont avec qui ? Nous, nous sommes avec tous les députés, nous sommes avec toutes les provinces, nous sommes avec la présidente de la Ligue des Femmes, nous sommes avec le président de la Ligue des Jeunes, nous sommes avec le président de personnes vivant avec handicap. Mais, que voulez-vous ? Encore, écoutez, ceux qui sont en train de parler à gauche et à droite, ils sont en train de parler dans une aventure sans fin. L'actualité, c'est aussi la publication du troisième tome du droit pénal militaire des forces armées de la République démocratique du Congo qu'elle nous propose, Jacques Kabobamoukoumina. Le troisième tome du livre intitulé « Droits pénales militaires congolais », publié aux éditions Arnaud à Bruxelles, a été porté sur fonds baptismaux à Kinshasa. L'ouvrage des 182 pages est consacré aux peines et incriminations de la compétence des juridictions des forces armées de la République démocratique du Congo. Son auteur, le général des brigades, Mouta Taloua Baloran, premier avocat général des forces armées près de la haute cour militaire, révèle les soucis constats du législateur de maintenir et de restaurer l'ordre public de la défense par la stricte observance des actes de discipline. Dans une interview accordée lundi 4 janvier 2020 à Éco-Militaire, il a rappelé les contenus des deux premiers tomes et a donné les grandes lignes du troisième tome. Général des brigades, Mouta Taloua Baloran. Les deux premiers tomes de ce livre sont consacrés également à l'analyse des incriminations qui sont prévues au code pénal militaire. Mais le tout premier, le tout premier, à part les infractions, il a abordé la nécessité d'une synergie des luttes contre la vindicte populaire ou la justice populaire. Le tome 2 est consacré aux infractions contre l'honneur, le devoir. Et là-dessus, on a parlé de complots militaires, on a parlé des pillages, on a parlé des destructions et des détournements et concussions. On a également évoqué la détention illégale d'armes de guerre, ainsi que le trajet de drapeau, ou l'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. Le tome 3 est consacré aux infractions contre la discipline et des infractions en consigne. Alors, par rapport aux infractions contre la discipline, nous avons évoqué toutes les infractions qui rentrent dans les actes d'insubordination et d'abus d'autorité. Le mois de janvier est réservé aux cérémonies d'échange de vœux. Les collectifs pour le développement de la République par excellence n'ont pas dérogé à la tradition. Une occasion pour cette structure d'appeler les uns et les autres au respect des gestes barrières pour lutter contre le COVID-19. Jacques Kaboaba. Face aux contraintes imposées par la tragédie du COVID-19, le Codex a contribué à la riposte par le lancement d'un single baptisé « Riposte COVID-19 » diffusé sur diverses chaînes et médias dans la capitale comme dans certaines de nos provinces. Suite à la résurgence de la deuxième vague de ce fléau du XXIe siècle, le Codex entend vulgariser ce morceau de riposte et sollicite ainsi l'appui financier auprès du gouvernement, des ONG nationales et internationales et même auprès de toutes personnes de bonne volonté. Peu avant le confinement de Kinshasa, le Codex avait organisé une matinée culturelle à l'honneur de la femme congolaise et cela à marge du 8 mars, Journée internationale de la femme. Mue par l'impact et le succès de cette matinée du Codex à Vénus, hôtel de la Gombe, qu'il nous soit permis d'adresser nos sentiments de reconnaissance aux entreprises qui s'étaient distinguées en dépêchant leurs importantes délégations des cellules genre respectives. C'est le cas de la DGDA, notre partenaire de tout le temps, la DGI ainsi que la SETP. saluant l'engagement de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, chef de l'État, dans la lutte contre les antivaleurs dont la corruption, le Codex n'éménagera aucun effort dans la sensibilisation des compatriotes aux valeurs républicaines, gage du décollage de notre pays qui n'a, hélas, fait que du surplace depuis son accession à la souveraineté nationale. Meilleur vœu de bonne santé, de longévité et prospérité. Merci. Remise donc au 28 centres hospitaliers de la ville province Kinshasa par le Fonds national de solidarité contre le coronavirus. C'était par le coordonnateur le révérend Dominique Kamuanya-Wabanza. Cela s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la deuxième vague de la pandémie de la COVID-19 en République démocratique du Congo. C'est un rapportage des acquis Kikuta et des trésors Tiambi. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19 en République démocratique du Congo, qu'est le Fonds national de solidarité contre le coronavirus dans sa mission d'apporter une assistance aux patients à organiser une série de distribution des articles médicaux aux 28 structures sanitaires de la ville-provence de Kinshasa, à savoir les gants, les masques faciaux, le masque visière, les lunettes de protection, les blouses chirurgicales, les combinaisons médicales, les savons liquides de 350 ml, les gels hydroalcooliques, les seaux en plastique de 20 litres, les thermoflashes, ainsi que les blouses de malades. Ce don est le bienvenu, surtout pour cette deuxième vague. Dans les centres hospitaliers, tout ce qui est équipement de protection individuelle, ce sont des consommables de tous les jours et en grande quantité, non seulement pour les personnes soignantes, pour les malades qui nous viennent et nous sensibilisons pour toutes les familles qui viennent au niveau des centres de santé et qui sont le non-respect des gestes barrières. Aux bénéficiaires, nous voulons leur dire que les kits qu'ils ont reçus ce matin sont les produits de la solidarité. C'est d'autres qui ont pensé à ceux qui sont dans le besoin. Un devoir de responsabilité de contribuer à l'effort de la lutte contre cette pandémie dans le monde et particulièrement en RDC. Il s'y est de noter que le coordonnateur du Fonds national contre le coronavirus exhalte la population en général à respecter strictement les mesures barrières pour se protéger et protéger les autres. Il a aussi saisi l'occasion pour remercier le président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Cholombo, pour son implication personnelle dans cette démarche. Rendons-nous dans la province du site Kivu où Mgr Placide Loubamba, évêque Didier XVI de Kassongo, plaide pour la réhabilitation des routes en état de délâprément très avancé. 386 km des routes en terre battue de la route provinciale 1,503 de Bourale-Chabounda centre jusqu'à la limite de la province voisine d'Imanima. Il n'y a que moins de 45 km opérationnels entre Bourale et Nyaloubemba. En mission pastorale dans la paroisse catholique de Chabounda située dans le grand territoire de la RDC. Avec une superficie de 25 000 km2 riche en sol et sous-sol, l'évêque Didier XVI de Kassongo Mgr Plassi de Loubamba a vécu une autre réalité de pauvreté et misère de la population abandonnée. À pied, son excellence Mgr Plassi de Loubamba a traversé des ponts à Liane comme à l'époque de l'Antiquité mais aujourd'hui opérationnel sur ces vastes territoires resté dans les oubliettes sur tous les plans. Là, j'en profite pour lancer un appel un appel pathétique à l'endroit du chef de l'État président de la République son excellence Félix-Antoine qui sait que dit la réhabilitation de cette route fait partie de sa vision qui est celle de servir le peuple d'abord. Ces gens ont été longtemps oubliés ils ont pleuré peut-être que maintenant ils peuvent aussi essuyer leurs armes et commencer à sourire. En compte des moyens l'office des routes Sud Kivu est incapable d'intervenir sur trois axes des routes notamment Bourgale et Kigouloube long de 125 km mais moins de 45 km seulement sont aujourd'hui opérationnels. Sur l'axe Kigouloube Kachungu long de 112 km aujourd'hui 0 km opérationnel et sur l'axe Kachungu Chabunda centre Lubile long de 149 km où il n'y a que moins de 10 km praticables. Le niveau de vie de la population du territoire de Chabunda est dramatique malgré des efforts fournis par l'office des routes dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours quelques mois seulement suite à l'absence du cantonage manuel tout est revenu à la case départ même les machines sont abandonnées sur l'axe routier Maimingui Nyaloubemba sur la route sur la route sur la route provinciale et un SOS au gouvernement congolais Voilà ainsi de la route à la route de la route par l'office